Bonjour à toutes et tous, c'est Xavier pour une toute nouvelle vidéo hebdomadaire sur U-Trading dédiée à l'analyse technique du pétrole, en l'occurrence le Brent comme d'habitude et de quelques actions de la côte française et ou étrangère aussi, on en verra parfois, dont le secteur d'activité est lié de près ou de loin, grosso modo au secteur de l'énergie, du pétrole, du gaz, etc. On commence tout de suite avec l'analyse du Brent par rapport à la semaine dernière et ce qu'on s'était dit. On savait qu'on était sur cette petite résistance des 87$ au niveau du baril, donc 87-88$, et si on arrivait à s'en extraire par le haut, on aurait les probabilités de voir une accélération haussière en direction de la prochaine résistance des 100$ qui augmenterait tout simplement. Donc à ce stade, vous voyez que pour l'instant, on est plutôt en échec sur cette zone de résistance. Donc là, au moment où je vous parle, on est lundi matin, lundi matin 11h. Donc pour l'instant, par rapport à la semaine dernière, on n'a pas vraiment réussi à s'extraire de cette zone de résistance. Donc après, dans le cas où on n'arriverait pas à s'en extraire, on voit, disons d'un point de vue technique, la construction qui serait possible, ce serait donc, on avait déjà repéré ce triangle ascendant avec la résistance horizontale ici au niveau de 87-88$ et le support oblique en dessous. Et donc l'idée, ce serait éventuellement de voir une congestion, une construction, une consolidation en direction de ce support oblique haussier, une zone qu'il faudra observer, vous voyez, si on revient sur, je ne sais pas, 82$ dans les deux prochaines semaines, une zone théorique d'achat intéressante. Donc du coup, à ce stade, ce qu'on peut dire en tout cas sur le pétrole, c'est que soit on peut se positionner à l'achat au-dessus de 88$ pour jouer une accélération haussière direction, bon, en premier temps, la MM200 sur les 91-92$, puis éventuellement la zone des 100$, ou alors on assiste encore, on va assister encore à une, comment je peux dire, une construction de cours dans ce triangle ascendant, et puis éventuellement tout contact sur ce support oblique haussier serait un point d'achat intéressant en vue de viser derrière un rebond. Attention, si on venait à sortir de ce triangle par le bas, il faudra observer, enfin, ce sera probable qu'on revienne à court terme tester la grosse zone de support, là, entre 76 et 75$, zone, vous savez, zone pivot, zone pivot aussi psychologique, puisque c'est la zone qu'on avait cassée à la hausse au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et attention derrière, si on venait à casser ce gros gros support, parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, et qu'on pourrait vite assister à une accélération haussière assez forte, assez volatile, et en direction d'un support, vous voyez, il y aura un gros support aux alentours, au cas où, de la zone des 60$, sur le Brent d'un point de vue, évidemment, purement technique. Alors, dans ma liste d'actions cette semaine, une petite nouvelle, donc la française de l'énergie, c'est un producteur français de gaz et d'électricité verte, alors eux, ils sont spécialisés dans des, comment dire, ils produisent, ils installent, ils construisent des sites de production, donc à l'échelle locale, en circuit court, donc c'est quelque chose qui se développe très bien en France, et qui marche bien, vous voyez, c'est une société qui a explosé en bourse depuis 2021, vous voyez, le cours est passé au plus bas de la crise, qu'est-ce que je raconte, au plus bas de septembre 2020, on est passé de 14€ à quasiment 70 en septembre, en fin d'été 2022. Depuis, un petit peu à l'image de GTT, dont on a déjà pas mal parlé dans cette série de vidéos, après une forte explosion haussière, on a désormais une consolidation, et derrière, une construction qui se met en place. Alors, ce qui est intéressant sur la française de l'énergie, c'est qu'on vient de... Il y avait une zone intéressante ici, technique, vous voyez, entre... En gros, grosso modo, au niveau des 44$, 44€, pardon, un peu du mal avec le dollar pour le Brent, et l'euro pour les actions françaises. En tout cas, ce que je peux dire d'un point de vue technique, c'est que vous voyez, il y avait une zone pivot intéressante ici, on avait... Ici, zone de support, on était passé en dessous, donc zone qui devient résistance, on avait échoué ici et ici, et puis quand on avait réussi à la passer avec des volumes la semaine dernière, on avait eu une accélération haussière, on avait gagné 10-12% en ligne droite, direction LMM200. Fin de semaine, on avait assisté à une grosse consolidation, un throwback, donc dès plus haut jusqu'au... On est revenu tester en ligne droite l'ancienne résistance, qui est, comme vous voyez, devenue support, parce que depuis, on rebondit. Et ce qui est très très intéressant, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que la société a annoncé ce matin, lancer un programme de rachat d'actions. Donc, c'est toujours intéressant, parce que ça tire... La société rachète ses propres actions, donc en même temps, ça fait un acheteur de puces sur le marché, donc l'offre qui augmente et la... Pardon, l'offre qui diminue et la demande qui augmente mécaniquement, et en plus, elle rachète ses propres actions. Donc derrière, il peut y avoir de la distribution de dividendes, on peut donner des actions aux actionnaires, on peut faire de la... Comment on appelle ça ? Contraire d'augmentation de capital, une diminution de capital, on peut annuler ses actions, donc mécaniquement faire... On diminue le nombre d'actions, mais pas la valorisation du groupe, donc automatiquement, vous avez le prix des actions qui augmente. Enfin bref, c'est une très très bonne nouvelle pour le groupe, et puis je pense que c'est une société qui a très court terme, vous voyez, on est en tendance haussière, donc on peut clairement se positionner pour viser peut-être la zone des 54, 54, 55 euros dans les prochaines semaines. Technip Énergie, pas grand-chose à dire depuis la semaine dernière, on est toujours sur une... Enfin, depuis qu'on suit la société, j'en suis particulièrement fier parce qu'on avait trouvé vraiment les... On avait les points d'achat sur la zone des 15 euros et le repoint d'achat, la cassure des 15, 70, puis depuis, c'est de la ligne droite à la hausse, vous voyez, on a pris quasiment, je pense, depuis les plus bas, 14, 90, on prend 20% en un mois de temps, donc franchement top, sur une superbe belle société. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'analystes qui ont des objectifs aux alentours des 20 euros sur le titre, donc c'est toujours intéressant de garder ça, d'avoir ça en vue. Très, très belle société, bravo à vous si vous êtes dedans, on est sur les plus hauts historiques, donc on a juste à se laisser porter. GTT, je rappelle qu'on avait eu un superbe point d'achat, il y a deux semaines, à 83 semaines maintenant, à 94 euros, un support qu'on avait clairement identifié et dont on avait vraiment parlé, on avait dit, ici, il faut se mettre une alerte pour potentiellement passer à l'achat. Depuis, on avait eu le rebond, on voit quasiment en direction de l'ancien support qui est devenu la résistance maintenant, vous voyez, on a échoué sur la zone des 105 euros. Depuis, le titre a consolidé, puis maintenant, c'est toujours le même scénario. On avait un scénario de range, ici, entre 118 euros et 105, globalement, puis là, on a un nouveau scénario de range entre 105 et 94 euros, donc si on revient sur 94 euros, point d'achat intéressant, si on passe 105, 106 à la hausse, point d'achat intéressant aussi. Total Energy, le cours à très court terme évolue toujours dans son canal ascendant, donc là, ce qu'on va chercher à observer cette semaine, vous voyez, c'est qu'on n'est pas loin de la borne basse, là, aux alentours des 57,20 euros, qui pourrait être un bon point pour tenter un achat sur le titre en vue de jouer un rebond technique direction les 60, voire peut-être un petit peu plus, 61 euros. Attention néanmoins, je rappelle que, bon, ce qui est intéressant, si on achète là, le bas de canal, c'est que vous avez un ratio gain-risque super intéressant, c'est-à-dire que si votre canal ne tient pas, vous savez que vous devez tout de suite sortir et vous sortez à moindre perte pour derrière chercher un point d'achat plus intéressant. Et puis, dans ce cas-là, si on venait à sortir de ce canal par le bas, moi, j'aurais identifié une première zone aux alentours des 55 euros, 55 euros, 55, et sinon, pour moi, il y aurait un gros support aux alentours des 53 euros plus la même 200 qui est, vous voyez, toujours très haussière et que le cours, ça fait un moment qu'on n'est pas venu tester cette moyenne mobile à 200, période. Ruby, Ruby, on consolide toujours depuis les plus hauts atteints mi-janvier, donc il y a deux semaines. Pareil, c'est un super trade qu'on avait pris, on avait vu le triangle ascendant un petit peu comme je vous ai présenté sur le Brent tout à l'heure. On est sortis par le haut et vous voyez, il y avait le point d'achat et derrière, c'était parti en ligne droite, on était allé faire de nouveaux plus hauts, on était allé au-dessus, on était allé à 26,60 euros, au-dessus d'un ancien plus haut des 25,63 euros. Puis depuis le cours consolide, vous voyez qu'on est en train de revenir, on a fait un throwback, on est en train de travailler de consolider sur cette zone des 25 euros qui est en train de devenir support. Donc là, j'aurais tendance à dire que c'est un bon point d'achat en vue de viser une accélération direction 27,20 euros, voire un petit peu plus dans les prochaines semaines, enfin à court terme, dans les 3-4 prochaines semaines, notant que le cours consolide et avec une invalidation assez facile, je pense qu'en clôture sous 25,50 euros, en clôture journalière sous 25,50 euros, je pense qu'on pourra invalider parce que ça voudrait dire que les statistiques ne sont plus de vos côtés et que ce serait plus probable de consolider plus bas que de repartir en cas de clôture sous 25,50 euros. Valourec, comme TotalEnergie, à court terme, dans un canal haussier, dans un canal ascendant, on est en plus sur le haut de canal, vous voyez qu'on travaille un petit peu cette zone. Bon, alors du coup, le truc, c'est qu'à plus moyen terme, si je dézoome un petit peu, vous voyez que malgré le haut du canal, on est à proximité d'une grosse zone de résistance. Je le répète, depuis plusieurs semaines maintenant, si on passait cette zone-là, ce serait, je me mets en hebdo pour que vous voyez mieux, si on arrive à passer, vous voyez, c'est assez limpide, si on arrive à passer par l'eau, cette zone, ça pourrait fortement accélérer parce qu'il n'y aurait pas grand-chose au-dessus, c'est des points qui ont été très travaillés depuis longtemps et qui capent les cours, vous voyez, depuis mars 2021, donc depuis bientôt deux ans. Donc voilà, c'est ce qu'il va vraiment falloir chercher à observer, c'est pour moi, c'est la cassure des 14,50 euros à la hausse, on pourrait vraiment avoir une accélération en direction 19 euros, il y aurait un gap à combler, un gap qui date de 2020, donc d'il y a mars 2020, donc d'il y a bientôt trois ans. Et puis si on se remet à plus court terme, plus court terme, il y aurait peut-être un trade à jouer entre 13,50 et 14,30, 14,50 euros si on venait à passer les 13,50 euros à la hausse. Attention néanmoins, si on venait à lâcher les 13 euros, peut-être qu'on pourrait assister à une consolidation une consolidation sur le court terme. Et je termine avec SO, SO qui a réussi à bien accélérer au-dessus des 49 euros, qui a réussi à casser son canal, vous voyez, dont on parlait déjà la semaine dernière, qui a réussi à accélérer au-dessus des 49, qui est allé chercher la zone des 53 euros, la même 200, et qui consolide depuis. Donc là, l'intérêt, ça va être soit d'acheter la même 200, qui est très haussière, pour jouer une relance, soit d'attendre éventuellement une consolidation sur la zone des 48, 50, 49 euros, donc un throwback sur l'ancienne résistance des 49 euros, théoriquement devenu support, pour jouer un rebond derrière, soit acheter une cassure au-dessus des 53, 53, 50 euros. Voilà, voilà pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine sur Utraining, ciao, c'était Xavier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada